Au niveau de l'entrégé, vous avez tout à l'heure parlé de Pap Aluniaï, qui a été un peu plus libéré en seconde période. Au Congo, il y avait aussi Dissara qui évoluait comme Sentinelle. Aujourd'hui, on a vu Momodoulou Niaï. Selon vous, quelle est la formule adéquate, ou bien le profil de joueur qui doit être peut-être utilisé dans ce secteur ? Si on joue en 4-4-3, tout le monde sait qu'au Sénégal, aujourd'hui, on est mieux en 4-4-3. On a essayé le 4-4-2, ça ne passe pas. Donc en 4-4-3, la plupart du joueur qui est en Sentinelle, il doit être un joueur de ballon. C'est-à-dire qu'il récupère la balle en défense, la transmission entre défense et les méditerranes, parce que c'est la plaque tournante quand même qu'on a fait Dissara la dernière fois. Une fois qu'il a sorti sa vie manie, Dissara est venu, vous avez bien vu. C'est quelqu'un qui est un très joueur de ballon. Mais par contre, moi, ce que je le conseille en tant que grand frère, c'est qu'il puisse muscler son jeu, parce qu'il est trop lent de ses trucs. J'ai l'impression que c'est nonchalant. Il faut qu'il muscule son jeu aussi. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Cette lourdeur peut être cette nonchalance. Voilà. Il essaie au moins de perdre du poids. Il essaie de se mettre dans le jeu. Parce que je vois à chaque fois qu'il y a des matchs où, quand la transmission va trop vite, il est perdu, il va où aller. Mais en jouant deux rythmes ou trois rythmes, là, tu le vois, tu le vois tout le temps. Il fait que tu perds la balle, il donne tranquille. Il fait tout le temps des trucs tranquilles. C'est un très bon joueur. Parce que c'est un joueur à voir. Il faut lui mettre la pression, beaucoup de pression, pour qu'il puisse surtout perdre du poids en même temps. Et puis, il puisse prendre la transmission qu'il fait. C'est bon, mais c'est un peu lent. Et il peut le faire, il peut le faire. Il a deux côtés. Il a deux côtés gauche et deux côtés droite. Il peut transmettre rapidement le ballon sur les côtés. Que les deux militaireurs qui sont à côté puissent aller seconder sur les côtés. Ça, c'est très important pour lui. Donc, je pense que c'est un joueur qui pourrait être intéressant à ce poste, selon vous. Si tout le temps, il donne ses imperfections. Très intéressant parce que je le vois tout le temps venir chercher le ballon. Et dès qu'il se cherche, il le donne le plus rapidement possible. À chaque fois, des fois, il ne le donne même pas sur les côtés, mais il le donne en intervalle entre deux joueurs, machinettes, compapes, à l'une vieille. Il peut aller se propulser, comme on dit en anglais, boxe to boxe. Boxe to boxe. Ghana le fait. Papa Lundia, il le fait. Et je suis sûr que ces deux-là, si jamais on a un militaire en sentinelle qui sait jouer au ballon, et ces deux-là peuvent aller, comme ceux qui veulent aller-retour en boxe, boxe to boxe, je peux te dire que là, le Sénégal peut faire très mal. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com